3, 2, 1... J'ai juste cette énorme heure. Comment ça ? On a un truc en tout cas. Tu vas bien. Regarde. C'est un bon souci. 3, 2, 1... Non, j'ai arrivé ! Non, j'ai arrivé ! Salut tout le monde ! Hello ! On est de retour avec Laura pour une nouvelle vidéo. Franchement, je pense que la thématique elle est claire. Je pense que ça me stresse un peu de voir tout ça. De voir qu'on peut avoir autant de choses dans sa cuisine et encore on n'a pas fini de viser toutes les amours. Ça me fait un peu peur en vrai. C'est faisable. Franchement, pour moi ça va. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Le tout c'est vraiment d'arriver à optimiser. Il faut rappeler que Claire est ici en location. Ce n'est pas elle qui a pensé ou imaginé cette cuisine. Elle n'arrive pas trop à savoir où ranger quoi pour se faciliter la vie au quotidien. Comme on vous l'a déjà expliqué dans la première vidéo de rangement qui consistait à ranger et optimiser le dressing. Si vous ne l'avez pas encore vu, on vous met le petit lien en haut à droite ou à gauche, je ne sais jamais. Le fait d'organiser ça prend peut-être du temps ici à l'instant T mais ça fait gagner du temps aussi par après. Ça fait gagner du temps mais aussi de la satisfaction et du bien-être personnel je pense. Le fait de ne pas chercher les choses, de ne pas s'énerver à chercher les choses. Et ça réduit la charge mentale aussi. Après le seul problème c'est qu'il faudra que mon fiancé suive l'organisation. Maintenant, la chose à faire en général dans le rangement c'est de toujours trouver un compromis avec tous les membres de la famille. Parce que c'est vrai que si vous faites du rangement pour vous mais que ça ne convient pas à la manière de vivre et au tempérament des personnes avec qui vous vivez, c'est sûr que votre rangement vous apportera plus de charge mentale qu'autre chose. Donc voilà, on va voir si ici, la manière dont on va optimiser les espaces de la cuisine conviendront à Lucas qui je pense est un fin cordon bleu. Bah, il n'y a que lui qui l'utilise donc autant que ça lui condamne. C'est pour lui ! J'en ai marre. J'ai envie de faire autre chose. On va manger la cuisine maintenant. Ouiiii ! Exciting ! Donc voilà, ici on est dans la cuisine de Claire. Et voilà, grâce à toutes les petites mains du Milky Gang, on a déjà pu vider les tiroirs pour voir un petit peu quels étaient les espaces disponibles. Ici par change, on a déjà des rangements déjà inclus dans les tiroirs. C'est vraiment super ça parce que justement ça évite de devoir en trouver à la taille des tiroirs, mais également de devoir chercher et goupiller avec les arrondis des tiroirs des cuisines en général qu'on trouve partout. Le positif sinon de cette cuisine, c'est qu'elle monte hyper haut, donc ça veut dire que ça prend vraiment tout l'espace ambiant pour pouvoir ranger plein de choses. Le problème, c'est Claire, qui ne fait pas 2m20, donc qui du coup n'arrive pas à atteindre les étages. Donc voilà, le mieux à faire, c'est d'optimiser en rangeant sur les étages, soit des petits trucs de déco qu'elle aime bien, ses livres de cuisine par exemple, ou alors les électros qu'elle utilise peu souvent ou elle peut utiliser du coup un marche-pied qu'elle a quelque part dans sa cuisine. Alors ici, ce qui serait bien de mettre, donc voilà, vu que les tags principales sont celles-ci, le mieux à faire, c'est de ranger tout ce qui est couvert ici, ainsi que les épices. Comme ça, quand Lucas cuisine, il a les épices directement à sa gauche, donc il peut continuer à faire ce qu'il a à faire tout en ouvrant le tiroir de l'autre côté et ici avoir tous les couverts de la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que comme ça, quand il cuisine, si Claire doit mettre la table, il ne doit pas se bouger pour qu'elle puisse prendre les couverts. Donc ça, c'est vraiment le truc à penser et à réfléchir pour pouvoir faire votre cuisine, c'est toujours avoir les couverts à disposition sans que la personne qui cuisine soit obligée de se bouger. Un autre truc qui est hyper important dans les rangements d'une cuisine, c'est d'avoir le triangle. Ça, j'en avais déjà parlé à Claire. C'est-à-dire qu'il faut l'attaque, l'évier et le frigo. Il a simplement besoin de se tourner et de faire un pas par là pour y aller. Donc c'est hyper simple. À ce niveau-là, les propriétaires ont très bien pensé la cuisine à ce niveau-là. Maintenant, le petit souci, c'est vrai, c'est l'écart entre les meubles. Parce que du coup, quand on ouvre, les tiroirs sont vraiment limite-limite. Normalement, l'idéal, c'est d'arriver peut-être à passer entre les tiroirs quand ils sont ouverts. Là, ce n'est pas le cas. Maintenant, voilà. Ça, c'est un petit détail. Il faut dire aussi qu'on fait avec la pièce qui est quand même tout en longueur. Donc voilà. Sinon, globalement, la cuisine est très bien agencée. La poubelle qui n'est pas en dessous de l'évier, ça, c'est un super bon point aussi. Parce que du coup, si elle doit retirer les crasses dans le siphon de son évier, elle ne doit pas s'écarter, se bouger pour mettre dans sa poubelle. Elle peut simplement ouvrir le tiroir sur le côté. Du coup, on a fait deux tiroirs. Là, c'est le tiroir plus le service. Il y a tout celui-là qui rentre que là. Et ici, le tiroir pour cuisiner. Donc tout ce qui est essentiel de cuisine, vraiment, couteau, cuillère en bois, etc. Pour cuisiner, tout est là, donc sous la tac. Et ici, à l'inverse, on a dit, voilà, là, les trucs pour ouvrir le billet de vin qui sont là. Les trucs pour servir le thé, puisque la machine à café et tous les trucs pour boire sont ici. Du coup, moi, un des trucs que j'avais dans la cuisine qui n'était pas du tout pratique, c'est un énorme tiroir rempli de produits ménagers en tout genre. Vraiment tout genre. Il y a autant de l'huile d'olive, qui n'est pas un produit ménager, que du truc pour le jardin, que les croquettes du chat. Là, ça n'a des queue ni tête. Donc, en fait, ici, dans la cuisine, on va juste garder ce qui est essentiel et ce dont Claire et Lucas ont besoin au quotidien. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'il y a dans le tiroir, c'est, par exemple, le produit de rinçage pour le lave-vaisselle, les pastilles pour le lave-vaisselle, le draft, ainsi que le savon pour les mains et le produit pour le four. Le reste, elle m'a demandé également de lui concocter les petites recettes que j'ai à la maison pour pouvoir nettoyer sa taque et sa cuisine tous les jours. Et le reste descendra à la buanderie. Du coup, pour tout ce qui est oignons, etc., j'ai acheté ce dessert-ci chez Casa, qui va, du coup, être placé ici, à l'abri du soleil, mais hyper accessible. Et pour ranger l'oignon, du coup, on a trouvé sur Amazon ceci. Très, très joli. En fait, je mets du papier sulfurisé. Comme ça, si jamais tu as un oignon, une pomme de terre qui pourrit, eh ben, ça n'abîme pas le bois des tables essais et ça permet de changer rapidement. Et voilà, ça fait un petit peu marché rustique. Ouais, c'est pas mal. Ok, trop bien. Voilà. Coucou Patrice. Coucou Latine. Tout le monde est ravie. J'adore. C'est à vous, j'en ai. Wouhou. C'est à vous. T'es un peu. C'est à vous. books de l'anmovine. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. Comment tu vis cette expérience ? Pour ça venir, je ne l'enons pas une. Sinon, on se fait comment ? Ça fait trois heures et on en est toujours au même niveau ! Non, les avoirs sont pleines, c'est bizarre ! Les avoirs sont pleines, il y a toujours tout comme ça ici, voilà. Du coup, on a décidé de changer et de mettre ici tout ce qui est vaisselle de tous les jours. À la base, c'était les trucs sucrés, le sucre, etc. Ce qui n'avait ni queue ni tête, puisque ici, regardez, je vais pouvoir... Bon, là, le lave-vaisselle est sale. Sortir du lave-vaisselle directement, mettre directement dans le tiroir. Et quand je voudrais me faire un café, je prendrais la tasse dans le tiroir, je ferais mon café directement. Voilà ! Trop bien ! Alors, mais voilà, ici, pour faciliter la tâche de Claire et Lucas au quotidien, j'ai replié, en fait, les essuies. C'est très simple, voilà. Bon, ici, c'est des essuies pour tous les jours. Donc, on plie simplement en deux, on replie en deux et puis en trois, voilà. Et alors, on range toujours par au-dessus, comme ça, on ne voit pas le pli. Voilà, et alors ici, dans la continuité, on va mettre tout ce qui est chiffon. Voilà, regarde, regarde ça comme c'est joli ! Ici, moi, je n'avais pas de crochets pour mettre mes essuies quand ils sont mouillés. Donc, on a acheté sur Amazon, toujours, ces petits attaches qu'on peut coller et mettre. Et d'un coup, elles sont trop stylées, ça va très bien avec ma cousine. Ça va. C'est pas droit. C'est pas droit ? Non. C'est un mot de travers. Bah non. Ça va. C'est elle, c'est le mot de tour. C'est le mot de tour. Et voilà, un tout grand merci, en tout cas, pour toutes les astuces. Avec plaisir. Il y a tellement de choses que je n'aurais jamais imaginé. Et je pense que de moi-même, je n'aurais pas pris la peine de faire tout ça parce que j'aurais fait quand même pas quelque chose d'optimal. Donc, ça vaut la peine d'être accompagnée, d'être coachée pour faire les choses bien et avoir un point de vue différent aussi du sien. Bah merci. Et voilà, moi, le principal, c'est que les personnes qui utilisent la cuisine au quotidien puissent s'y retrouver et trouver des repères qui leur facilitent la tâche au quotidien. Donc, par exemple, avoir auprès de la machine à café, les tasses, les assiettes nécessaires, mais aussi de coiffure le petit déjeuner, donc le presse-agrume, également les céréales si ils mangent céréales au matin. Et alors, vraiment avoir tout à portée de main qui leur facilite la tâche. C'est une cuisine et au quotidien. Parce que moi, c'est quelque chose que je déteste, c'est rentrer du travail la journée, de voir la cuisine qui est quand même un élément central, voir que c'est le bordel, qu'il y a plein de trucs qui traînent, ça fait angoisse de ouf. Donc, je passe mon temps à ranger et là, je pense que tout a sa place à l'intérieur des tiroirs et des armoires. Ça ne me traînera plus. Voilà, un tout grand merci. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir le premier épisode, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous voulez avoir plus de conseils de nettoyage, de rangement, allez suivre le compte de Lolo. On vous le met, de toute façon, dans un petit iPhone ici à côté. Moi, je ne partage pas trop de conseils de rangement, mais si vous voulez des conseils... Si vous voulez la suivre, parce qu'elle est cool, vous pouvez la suivre aussi. Il y aura un petit iPhone ici. Je vais t'engager pour avoir une intro avec plusieurs vidéos. Allez, adios. Il y aura plus de vidéos rangement, je ne le ferai plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501